Un soleil de plomb s'abat sur Trois-Rivières. S'hydrater est essentiel, tout comme réduire les efforts physiques et rester au frais, ce qui n'est pas accessible à tous. De nombreuses personnes en situation d'itinérance à Trois-Rivières ont de la difficulté à éviter la chaleur. Les commerces au centre-ville peuvent faire une part là-dedans, les institutions publiques, je pense à bibliothèques, etc. Les intervenants de points de rue profitent de journées comme celle-ci pour aller à la rencontre de gens qui se trouvent dans les parcs ou encore dans les rues pour distribuer, par exemple, de l'eau à tous ceux qui en auraient besoin. C'est ce qui est le plus simple pour nous, pour avoir un impact direct sur la condition des gens qui ont chaud. Restez à l'ombre, est-ce que c'est ce que vous privilégiez quand il fait chaud comme ça aussi? Oui, parce qu'on déshydrate moins. La chaleur cause aussi des maux-têtes aux ambulanciers qui ont une surcharge de travail depuis lundi. On voit une augmentation d'environ 30 % du niveau d'intervention. Les personnes âgées, les jeunes enfants aussi, les personnes qui sont aux prises avec des conditions médicales particulières, c'est sûr que ces gens-là, bien, on les incite à rester à l'intérieur dans des endroits climatisés ou à se rendre dans des endroits climatiques. L'idée, c'est qu'on prenne soin de nous, mais qu'on prenne soin aussi des gens autour de nous parce qu'on est tous susceptibles d'être touchés. Devant les résidences pour aînés, les balançoires sont vides. Les résidents profitent plutôt de l'air climatisé à l'intérieur. On a des aires communes et des endroits qui sont climatisés, donc c'est sûr qu'on organise certaines activités dans ces endroits-là. Il y a des petites gâteries en après-midi, évidemment, puis évidemment, il y a des bouteilles d'eau. Alors que ces vagues de chaleur risquent de se multiplier, faudrait-il revoir les installations pour qu'elles soient mieux adaptées? Pour les établissements plus d'ICIUS, je sais que la direction des services techniques est déjà impliquée aussi dans des projets de remise à jour peut-être de certaines installations. Et pour ceux qui ont de la difficulté à se rafraîchir, pas besoin d'être à la rue pour profiter des services de points de rue qui rendent disponibles ces locaux climatisés à tout le monde jusqu'à la fin de semaine. Amélie Simard-Blouin, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.